bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dany d'un free j'avais réalisé il ya quelques temps plusieurs vidéos qui date déjà il ya deux ans deux ans trois ans envoyés elles ont eu pas mal de vue là on est à 8000 7000 16000 vue celle là donc du coup ça a marché pas mal j'ai reçu beaucoup de commentaires et de questions et hier soir j'étais chez un pote qui a découvert l'impression 3d il ya environ 15 jours et du coup je suis passé le voir pour lui expliquer un petit peu comment fonctionnait le slicer et comment on arrivait à avoir des objets à modifier la qualité de ces objets avoir des rendus plutôt sympa et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas mal progresser j'avais appris vraiment beaucoup beaucoup de choses et qu'il était temps pour moi de vous les partager à nouveau donc je vais réaliser une petite série de tutoriels qui vont se dérouler en plusieurs étapes je sais pas trop encore là actuellement vous voyez il est presque minuit donc je fais l'intro on va juste parler des slicers et et voir lequel choisir et qui correspondra le mieux à vos besoins donc j'ai c'est un tuto sans prétention c'est juste mon avis personnel j'ai rien préparé en amont je fais ça un petit peu au feeling et si ça vous dit de le suivre et bien c'est avec grand plaisir donc aujourd'hui par rapport à l'époque où il ya trois quatre ans où j'ai démarré il n'y avait que 3 4 à slicer et encore c'était les tout débuts aujourd'hui il suffit simplement de taper slicer 3d sur internet et là on se retrouve avec tous les slicers il y en a vraiment un gros paquet si on tape slicer 3d tutoriels alors là on se retrouve avec des vidéos il y en a de partout et il y en a vraiment vraiment beaucoup donc je sais des tutos sans prétention je joue juste vous faire part de de ma petite expérience et j'avais mis si vous voyez une petite série de que j'ai pris là vous voyez ici c'est pas mal parce que sur all 3dp vous avez vraiment tous les logiciels qui sont ici et ils vous disent la qualité l'utilisation le prix et sur quel navigateur sur quel os vous pouvez l'installer donc le plus connu et le principalement le plus évolué actuellement c'est cura mais il a énormément évolué mais aujourd'hui il a tellement évolué que c'est extrêmement difficile d'aller chercher les paramètres donc sur a parce que je vais l'ouvrir pour que vous puissiez le voir c'est la version 3 points et elle est vraiment ultra abouti même trop pour moi et je m'en sers pas parce qu'il ya trop de petits paramètres qui font que que ça me plaît pas trop et que c'est optimisé pour l'ulti maker en fait si on utilise des cr10 ou des petites machines comme ça c'est vrai que cura il vaut mieux prendre les anciennes versions qui étaient là au tout début il ya un an qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus facile à appréhender quoi après il ya ice et l qui aussi un logiciel de tranchage pas mal et qui permet aussi en même temps de modéliser mais c'est toujours pareil c'est pour faire des objets basiques il ya qui slicer qui est très bien qui a été bien reconnu et salué par la communauté qui propose pas mal d'options et qui est assez simple il ya mater contrôle aussi qui a une bonne interface rapide mais il faut qu'il soit connecté à l'imprimante et c'est pas c'est pas très top quoi tu rends et en plus celui là il s'appuie sur cura engine et 6 3 r donc du coup on peut faire deux tranchages différents en même temps sur le même logiciel et on aura à chaque fois des divés des résultats différents ensuite on a le classique répétier moi ce que j'aime bien en répétier comparé à cura qui est cura qui est ultra pointu mais qui a une interface où on voit pas les couches en fait je vous montrais tout à l'heure on voit pas les layers on voit pas comment le remplissage se fait c'est vraiment c'est vraiment pas bon alors que répétier vraiment on a les couches et on peut jouer dessus avec sa buse quoi il ya slice crafter aussi qui est pas mal qui est plutôt sympa il est belgé sur ice stl et c'est vraiment bien et un qui est top pour débuter c'est celui-là qui est craft where en fait bon je vais pas aller ouvrir tout ça pour les voir dedans mais ce qui est top dans ce logiciel c'est qu'on peut aller voir mais directement toutes les couches a ajouté du support comme on veut et voilà voyez les couches c'est ça ce que je vous dis on peut vraiment aller voir qu'est ce qui se passe comment le filament va réagir et comment il va se déposer grâce aux couleurs voyez là il vous montre vraiment les couleurs qui a qu'est ce qui est fait qu'est ce qui joue alors que sur les autres logiciels style cure on voit pas on sait pas faire la différence entre le filament extérieur le remplissage le support et ce qui est vide voyez donc celui là il est vraiment bien si vous débutez les gratuits et en plus dans le trancheur je sais pas s'ils vont le montrer ici ils ne montrent pas dans le trancheur quand vous allez agir sur un paramètre il va vous dire sur quoi vous agissez sur la hauteur de couche donc il va vous montrer que c'est vraiment la hauteur de couche qui change l'épaisseur il est vraiment vraiment très très bien je conseille vraiment de d'aller voir ce logiciel et celui que j'utilise c'est simplifié 3d pourquoi parce que c'est un logiciel le pro est en fait il est super parce que moi j'ai environ j'ai une quinzaine d'imprimantes chez moi et elles sont toutes différentes les unes des autres donc ça me permet d'utiliser différents différents paramètres qui sont adaptés à chaque machine et d'aller les chercher rapidement donc on va démarrer notre petit à notre petit simplifié 3d dont celui-là il est payant